Bonjour, cette capsule vidéo va vous montrer comment ajouter un mot mêlé. Tout d'abord, vous devez être en mode édition, donc cliquez sur la roue d'entrée, activez le mode édition. Ensuite, en dessous d'une section, cliquez sur ajouter une activité ou une ressource. Sélectionnez dans les jeux et cherchez mot mêlé. Ensuite, cliquez sur le bouton ajouter. Mot mêlé, vous pouvez lui ajouter un titre ou changer le titre au complet. Vous pouvez ajouter une description. Vous pouvez choisir la source. Le mot mêlé provient dans le fond d'une liste de mots avec des définitions. Ou bien, il peut venir d'une liste de questions à réponse courte dans la banque de questions. Ou bien, il provient de questions à réponse courte dans un test. Donc, dans ce cas-ci, je vais l'utiliser dans le glaceur. Dans les glaceurs, j'ai plusieurs glaceurs possibles. Je vais prendre celui-ci. Ici, si j'avais des catégories dans le glaceur, je pourrais les choisir. Malheureusement, il n'y en a pas dans ce cas-ci. Ici, on me demande est-ce qu'on veut utiliser seulement les articles approuvés par ceux de l'enseignant. C'est que si on avait un glaceur secondaire, où est-ce que les étudiants ajoutent des termes, est-ce qu'on voudrait avoir seulement ceux qui sont approuvés par l'enseignant. Donc, oui, dans ce cas-là, ce serait une bonne chose. Mais, dans ce cas-ci, j'ai choisi un glaceur principal. Donc, l'étudiant n'ajoute pas de mots. Donc, je ne suis pas obligée de les autoriser. Le maximum de tentatives, c'est le nombre de fois que l'étudiant peut le faire. Si vous marquez zéro ou rien, il ne va les faire seulement qu'une fois. Donc, vu que c'est un exercice que je veux qu'il répète, je vais ajouter un grand nombre de tentatives. Et désactiver le résumé, non, je ne veux pas que le désactiver. Vu que c'est un formatif, la note de passage sera zéro. Donc, la note maximale, est-ce que je mets la note moyenne à première ou la dernière tentative? Moi, je serais portée à mettre une note moyenne. Mais, dans ce cas-ci, il n'y a pas de note attribuée. Donc, ce n'est pas important. Mettre à disposition le jeu, fermer le jeu. Donc, on pourrait mettre une date de début, une date de fin du jeu. Donc, ça peut être intéressant lorsqu'on veut forcer les étudiants à réviser quelque chose avant le cours suivant. Donc, on l'ouvre tout de suite lorsqu'on l'a créé. Et on le ferme, mettons, la veille du cours ou le matin même du cours. Comme ça, l'étudiant est obligé d'aller les faire et d'être bien préparé pour le cours. L'option de la grille mot mêlé, très important. Le nombre maximum de colonnes, je vais en mettre 10. Ne mettez pas trop de colonnes et de mots. Parce que si la grille est trop grosse, l'étudiant va avoir de la difficulté à la terminer. Il vaut mieux faire un mot mêlé petit, mais que l'étudiant le refasse plusieurs fois, qu'un grand qu'il n'est pas capable de finir. Donc, le minimum de mots, je vais mettre, par exemple, 3 mots minimum. Le nombre de mots maximum, je vais en mettre, tiens, 5. Est-ce que je vais autoriser les espaces? Oui, parce que dans le glossaire, j'ai des expressions avec 2 mots et un espace, comme par exemple, pédagogie inversée. Ensuite, le maximum d'essais, je vais mettre, non, maximum élevé, parce que je veux qu'il refasse ça aussi souvent qu'il le veut. Le temps maximal de génération de la grille, ça, ça veut dire qu'après 2 secondes, s'il n'a pas été capable de trouver un agencement avec les mots dans la grille, il va donner une erreur. Par contre, si je lui donne plus de temps, comme par exemple 5 secondes, il est possible que la grille se fasse. Donc, j'aime mieux que les utilisateurs soient un peu plus patients, puis d'avoir un jeu qui est fonctionnel, que de n'avoir rien du tout. Je peux écrire une phrase en haut de la grille, je peux écrire une phrase en bas de la grille, et les autres paramètres, ce sont les paramètres courants des activités. Je vais cliquer sur Enregistrer et afficher. Voilà, on a notre grille, on a nos définitions. Donc, si je veux répondre, je clique sur Répondre. J'ai ma définition, et je cherche dans ma grille quelque chose qui pourrait représenter ceci. Je ne le vois pas. Par contre, je viens de voir ici, classe inversée. Donc, ça veut dire qu'il y a une définition qui exprime la classe inversée. C'est l'extrait de la recherche. Donc, classe inversée. Voilà, donc, j'ai trouvé l'expression dans la grille. J'en ai deux.